Voilà, voilà, je vais vous dire ce qu'on vit chaque jour, chaque soir et chaque nuit en fait. A cette heure-ci, le jardin est encore calme. Mais à partir de midi... On a ici un bruit incessant. On a des gens qui s'installent dans une belle terrasse. Et en fait, pour nous, c'est vraiment la catastrophe. Ursula n'est pas la seule à se plaindre. Cette terrasse arrière d'un restaurant de la rue du Bailly, incommode tout l'îlot. Excédé, plusieurs habitants ont écrit à la commune et une pétition circule. C'est qu'avec la fin du confinement, disent-ils, la situation est devenue intenable. Ça rigole, il y a le bruit des couverts, le bruit des vidanges, le bruit des rires. Et une fois qu'il rentre la clientèle à l'intérieur, on entend aussi que ça résonne au sein même de l'immeuble. Donc en fait, c'est l'enfer. On n'est pas en demande de rejeter complètement le RECA, mais de respecter aussi un nombre important de personnes qui vivent ici. Il y a une réglementation qui est quand même très claire. Les intérieurs d'îlot ne peuvent pas être transformés en espaces commerciaux. Ici, on est en train d'exploiter, on a ouvert complètement le bâtiment arrière en toute infraction. Contacté par téléphone, le responsable du restaurant assure avoir reçu l'accord de la commune. Mais l'échevin de l'urbanisme d'Ixelles est formel. L'aménagement est illégal. La terrasse de la rue du Bailly, comme malheureusement beaucoup d'autres terrasses en intérieur d'îlot, à Ixelles ou ailleurs en région bruxelloise, sont en situation illégale. Alors le hasard fait que cette terrasse de la rue du Bailly demande, le propriétaire demande un permis d'urbanisme pour pouvoir exploiter une terrasse en intérieur d'îlot. Et ce dossier passe en commission de concertation la semaine prochaine. La commission de concertation est fixée au 15 juillet prochain.